Bonjour, Frank Zam, hypnothérapeute. Dans la précédente vidéo de présentation, je vous ai parlé d'exercices psycho-hypnotiques. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous présenter le premier exercice psycho-hypnotique qui permet de limiter, voire annuler une information au niveau du cerveau, c'est-à-dire soit le bardage mental, une problématique pour s'endormir, soit une douleur, notamment les douleurs dues aux neurones nocicepteurs, ces neurones qui véhiculent l'information de la douleur le long de la myéline, le long de la gaine du nerf. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la douleur que vous pouvez percevoir au bout du doigt d'une brûlure se propage le long des nerfs par le biais de cette gaine que l'on appelle la myéline pour venir être traité au niveau du cerveau. Si vous saturez votre cerveau d'informations extérieures, comme par exemple des objets, la vision des objets autour de vous, mais avec une façon très précise que je vais vous expliquer maintenant, ce qu'il appelle la vision périphérique, vous allez donner trop d'informations au cerveau, et ainsi le cerveau ne saura pas gérer toutes les informations. Dans la mesure où vous n'allez pas vous concentrer sur la douleur, mais vous vous concentrez justement sur la visualisation de ce qui vous entoure, vous allez porter un focus sur ces éléments et votre cerveau ne pourra pas traiter l'information de la douleur. Ou par exemple, le bavardage mental, si c'est quelque chose de plus psychologique. Alors, cet exercice est très simple, il peut se pratiquer partout, il peut se pratiquer chez vous, comme ici, ou dans la rue. En revanche, c'est un exercice que vous ne devez pas pratiquer ni au volant, ni sur un deux-roues par exemple, ou en vous promenant, parce qu'il vous déconnecte un petit peu de la sécurité alentour. En revanche, vous pouvez, si vous êtes véhiculé par une personne, ou si vous êtes dans un transport en commun, vous pouvez effectivement à ce moment-là faire cet exercice de vision périphérique. Attention de ne pas rater votre arrêt, en revanche, car vous serez tellement déconnecté de vos repères, du temps par exemple aussi, que vous risquez de rater votre station. Bien, alors, pour faire cet exercice, c'est très simple, il suffit d'avoir un environnement, si possible, avec le maximum d'objets possibles, le maximum de repères visuels. Là, vous pouvez voir que j'ai une lampe, j'ai un accoudoir, j'ai beaucoup de motifs sur mon canapé. J'ai aussi de l'autre côté un coussin, une lampe, j'ai là-bas des portes, et en face de moi, une bibliothèque avec quelques livres, ce qui me permet d'avoir beaucoup de repères. J'ai aussi la chance d'avoir sur le plafond des spots, qui me permet d'avoir un repère visuel, parce que les plafonds souvent sont blancs, et ne permettent pas justement une vision précise d'un repère au niveau du plafond. Donc, pour faire cet exercice, vous allez fixer un point en face de vous, donc chez moi, là, ça va être la bibliothèque, et notamment par exemple un point sur un livre. Chez vous, ça peut être un cadre, ça peut être un angle de porte, ça peut être un objet précis, et dehors, cela peut être un angle de vitrine, un objet que vous pouvez visualiser, qui ne doit pas bouger, qui doit rester fixe par rapport à vous. Donc, vous allez porter votre attention sur ce point fixe, et à partir de maintenant, vous n'allez plus lâcher votre point du regard. Donc, moi, je prends mon point, et je vais me concentrer en augmentant ma vision périphérique vers le bas, sur mes doigts par exemple. Je peux pianoter, donc je vois mes doigts, et j'augmente ma vision périphérique. Donc là, je vois que je peux aller jusqu'à ma chemise. Voilà, donc j'augmente ma vision périphérique. Au début, ce n'est pas évident, et après, ça devient plus précis. En revanche, vous aurez toujours une vision assez floue des objets que vous regardez. D'accord ? Voilà, maintenant que j'ai augmenté ma vision périphérique vers le bas, je vais augmenter ma vision périphérique vers le haut. Donc, tout en regardant toujours mes doigts, j'augmente ma vision périphérique vers le haut. Donc, je vois, moi, j'ai mes rangées de spots. Donc, c'est un repère. Pour vous, si vous ne l'avez pas, vous faites, si possible, un regard assez haut, en regardant, effectivement, peut-être, pourquoi pas, la texture du mur. Si vous avez des moulures, effectivement, ça peut vous aider. Maintenant que j'ai augmenté ma vision périphérique vers le bas et vers le haut, je vais augmenter ma vision périphérique vers la droite. Donc, je vais me concentrer sur cet abogero, la lumière. J'ai aussi une fenêtre là-bas au fond. J'ai un accoudoir. Et je vais augmenter ma vision périphérique sur la droite au maximum. Donc, au début, on peut voir que dans l'exercice, je peux voir ma main. Et au fur et à mesure, je peux pratiquement passer ma main derrière les oreilles. Donc, vous voyez que j'augmente vraiment ma vision périphérique. J'ai toujours ma vision périphérique vers le bas, vers le haut et vers la droite. Et je vais augmenter ma vision périphérique vers la gauche, toujours en visualisant en haut à droite, en bas à gauche. Et vous augmentez votre vision périphérique. Voilà. N'hésitez pas, donc, à pratiquer cet exercice le plus souvent possible, dès que vous en éprouvez le besoin, ou aussi comme un exercice de méditation. Vous voyez, c'est relativement court. En revanche, c'est très efficace. Donc, ne sous-estimez pas cet exercice. Alors, les effets sont d'autant plus remarquables quand vous avez réellement une problématique à gérer, comme une grosse émotion ou, par exemple, une douleur. Donc, n'hésitez pas. Plus vous vous concentrez justement sur le champ de vision élargi, plus vous allez avoir les yeux qui picotent. C'est signe, justement, que vous pratiquez bien cet exercice. Voilà. Je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain exercice. A bientôt.